Une rêve partie sans incident ce week-end à Guise-Crif, dans le Morbihan. Autorisé par la préfecture, l'événement musical a rassemblé près de 5000 personnes. Le secret de ce succès, la concertation. Nina Crume de TV Sud s'est rendue sur place. Dimanche de rave à Guise-Crif. Sur ce site de 15 hectares, plusieurs milliers de teufeurs et des riverains venus constater le bon déroulement de cet événement techno, autorisé par les autorités. Je trouve ça génial. Il n'y a pas d'heure, il n'y a rien du tout. Tout le monde est gentil. Les organisateurs de l'association finistérienne Art et Culture ont multiplié les actions pour sécuriser le site et rassurer les habitants récalcitrants. Leur objectif, donner une bonne image du mouvement techno. Le voisinage, ils sont passés, on a bu des verres, on a échangé, on a démystifié les choses. Pour certains, les clichés sont tombés, j'espère. Là, ils vont comprendre justement qu'on ne fait pas les choses d'arrivement et qu'on a de l'expérience et qu'on maîtrise certains paramètres. Mais voilà, c'est toujours aléatoire, c'est la vie aussi. Pour l'instant, la fête, elle est belle et tout se passe bien, les sourires sont là. Des sourires partagés qui soulagent Madame le maire. Grâce notamment au travail effectué avant et pendant la fête, aucun incident grave n'est à déplorer. Ce rassemblement ne laissera pas un mauvais souvenir à la petite commune de 2400 habitants. Alors, les contacts qui ont été faits justement par les organisateurs, du fait qu'ils sont passés dans les différentes fermes et chez les voisins, on sent que la communication, elle passe bien. C'est l'anticipation qui fait que, parce que Guy Scriff a été quand même traumatisé par une rêve qui a eu lieu en 2008, qui était une rêve sauvage. Voilà, si on peut organiser ce type d'animation, mais bien encadrée et avec un maximum de sécurité, ça peut être bien, effectivement. Après la fête, place au contrôle des conducteurs afin de minimiser les risques sur le chemin du retour.